Les éditions Michel Laffont vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez Prince Lestat d'Anne Rice. Avec la suite tant attendue par des millions de fans des chroniques des vampires, Anne Rice, écrivaine charismatique et passionnée, retourne à son domaine de prédilection, les créatures fantastiques de la nuit. De l'écriture élégante, un univers poétique et historiquement riche, Prince Lestat sauve les morts vivants de la banalité et des clichés. Largement saluée par la critique, Prince Lestat est un parfait rafraîchissement. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission mon auteur invité de cette semaine. Pauline Guil vous présente son coup de cœur littéraire. Et Pauline, c'est quoi ton coup de cœur littéraire? Ah, c'est pas le premier, c'est sûrement pas le dernier. Mais cette année, je n'ai pas pu résister à venir vous parler de Gilles Jobidon avec sa dernière publication, La Petite Baie, La Petite de Baudelaire. Ah? Oui. Et ça raconte son histoire? Ah, ça raconte tellement de choses. C'est très, très varié. Vous savez, cet auteur-là a une écriture exemplaire. Pour moi, en tout cas, il s'est allié narration et poésie. C'est assez rare. D'ailleurs, il a obtenu plusieurs prix. La première publication, La route des petits matins chez VLB, lui a valu un prix aussi. L'âme frère, d'ailleurs, Combustio, je l'ai trouvé un petit peu plus difficile à lire, publié en 2012. Une vie de porcelaine, publié en 2013. Et avec son dernier ouvrage, il nous présente un roman avec plusieurs chapitres très courts, coupés habilement, pas à l'ancienne méthode. Il se donne le droit d'être très original, Jobidon. Il sort un peu des cadres habituels de la littérature. Puis, je dirais qu'il manie la plume comme un violoniste manie l'archer. C'est une souplesse, une spontanéité qui est rafraîchissante. J'aime beaucoup aussi sa modernité dans son langage, mais aussi les expressions tellement inusitées que ça me donne l'envie de vous en lire quelques-unes qui sont très courtes, mais que moi j'appelle les petites perles. Et quand j'arrive à les faire dans mon écriture, je les mets dans un carnet à part. Et lui, écoutez bien ça. En parlant de son personnage, il dit, il moissonne des images. Wow! C'est bien, hein? Il fait provision d'impression qu'il accumule en lui comme un trésor dans un coffre au trésor. Ça, c'est la première que j'ai soulignée. Et il y en a une autre qui vient, qui est non pas moins belle. Oui. D'un ton naziard, un préposé hurle dans un cornet de tôle. Il dirige les nouveaux arrivants vers un entrepôt de planches servant de gare improvisée. À l'intérieur, des gouttes d'eau rouillées saignent du toit dans une bassine posée à même le sol. Les deux femmes se mettent en rang, attendent leur tour, font mine de rien, ne se regardent pas, ne bougent pas d'un cil, ne se parlent pas. C'est très magique, hein? Et ça raconte quoi, cette histoire-là? Ça raconte les péripéties de la petite Baudelaire qui, entre autres, va aller rencontrer une cartomancienne. Et c'est drôle parce que j'ai déjà fait ça, moi, tirée aux cartes. Ah oui? Puis je reconnaissais toutes les cartes, les symboles, le diable. Et la signification que Gilles Jobidon donne à chacune de ces cartes, j'ai hâte de la rencontrer pour lui demander. Où est-ce qu'il a pris sa connaissance du tarot? Alors, on est un peu en voyage aussi. Il sait mêler habilement les scènes sans qu'on se perde. Il nous situe tout à fait au début d'une scène et on le suit sans trop s'en rendre compte et on se dit, « Oh, regarde, il vient de m'amener là. » Mais c'est très, très intimiste. C'est toujours, tu sais, le ressenti du personnage principal. Puis dans des occasions que nous, on pourrait juger assez banales. C'est vraiment quelqu'un de très, très, très doué pour l'écriture. Et puis, il a aussi une spiritualité qui frôle le mysticisme. Ça ne me déplaît pas du tout. Cette grande sensibilité qu'il a, l'amène souvent dans des sphères que d'autres diront ésotériques, mais qui vont plaire à une certaine part de son lectorat quand même, je le crois. Il y a une alchimie spirituelle aussi dans ses pensées, dans ses sentiments. Et puis, il se donne une liberté dans la facture de son texte, dans le récit. Vous voyez, je suis toute comme, moi, envoûtée par son écriture, par la liberté qu'il se donne. Puis les métaphores sont très, très charmantes. Elles sont réussies. Je dirais que la seule chose qui me questionne un peu dans son écriture, c'est qu'il y a un écart parfois de qualité dans le style. On va assister à une narration très, très ordinaire, je dirais, deux, trois lignes de narration très ordinaires, pour, à un moment donné, tomber dans un passage très poétique. Puis moi, ça me déstabilise un peu. Et je dirais que, s'il me demandait qu'est-ce qu'il faut travailler, parce que j'ai, j'ai eu une humilité extraordinaire, je lui dirais ça, uniformiser davantage son style. Mais parfois, il le réussit quand même à la perfection. Je vous ai choisi un petit extrait. On t'écoute. Avec l'âge, en parlant de son héros, avec l'âge, ses signaux d'amoureux, transis, deviennent de plus en plus toxiques. Il me fait la morale de toutes les manières. Il reste encore dans ses affaires quelques-unes de mes lettres triturées de sa main en rouge. Où il corrige mes fautes à gros traits et retravaille ma syntaxe si rageusement que le papier en est percé. Ce passage-là m'a beaucoup rejointe, parce que, comme auteur, dans mes débuts, j'ai vécu des tourments comme ça. Je recevais des chapitres de l'éditeur où je me disais pour qui je me suis prise. Je croyais maîtriser mon français, et voilà que c'est tout plein de ratures. Je dois sûrement être la seule à vivre ce genre de choses. Et jusqu'au jour où l'éditeur se trompe de chapitre, le cinquième chapitre qu'il m'envoie, c'est le chapitre d'un autre auteur, et d'un auteur que je connais, et qui a bonne réputation. Alors, à partir de ce jour, j'ai su que c'était normal qu'il y ait des ratures dans nos romans. Et plus on avance, bien, moins il y en a, évidemment. Et c'est comme ça qu'on s'améliore aussi, c'est le contenu. Absolument, il faut qu'il y en ait. Bien oui. Il faut qu'il y en ait. La seule chose que je reçois mal, et à laquelle je résiste, c'est si la révision littéraire se permet de faire de l'intrusion dans mon contenu. Ça, je n'accepte pas. Et si on veut trop niveler mon écriture, la ramener à ce que j'appelle un niveau cinquième année primaire, il n'y en a pas question. Mais ça nous arrive. Ah oui? Oui. Ah oui. Moi, le plus grand bonheur que je vis, c'est le temps que j'écris, que je fais mes recherches. Et la période la plus éprouvante, c'est à partir du moment où le manuscrit est déposé à la maison d'édition. Il y a beaucoup d'auteurs qui n'aiment pas cette partie-là. Oui, hein? Oui. Mais au moins, une fois que le livre est en librairie et qu'on rencontre notre lectorat, eh bien là... On oublie ça, hein? Ah oui, on l'oublie, parce que le lectorat est fidèle. Si tu me permets, Pauline, on s'arrête et au retour, c'est moi qui vais te présenter les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Ça me fait plaisir.